Tous les soirs, pendant l'été, c'est Dins, Dins, 20h, 22h sur Fun Radio. Candice, toujours avec nous, Candice, on va parler avec toi et avec Dissis qui est avec nous et qui va faire de la radio avec nous. Alors, ma chérie, tu as 24 ans, tu viens d'Angers, t'as un petit souci assez original. T'as parlé gros quand même, explique. Ouais, bah non, mais ça existe vraiment en fait, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'excitation génitale persistante en fait. J'ai plusieurs orgasmes par jour. Attends, mais tu veux pas parler dans un langage un peu plus familier, s'il vous plaît ? Docteur André, s'il vous plaît, aidez-nous. J'ai plusieurs orgasmes par jour qui arrivent pas forcément à cause de relations sexuelles et qui arrivent à n'importe quel moment de la journée, n'importe quand, pour n'importe quelle raison en fait. C'est une maladie quoi. C'est une maladie, ouais. Non, mais attends, ça veut dire que c'est génial. En fait, non, ça doit être horrible à vivre, ça doit être horrible à vivre. Mais ça veut dire que là, en fait, tu as des orgasmes qui peuvent arriver à n'importe quel moment. C'est ça. C'est une blague. C'est ça. Non, non, c'est vrai. J'ai vu... Non, mais j'ai déjà entendu un truc comme ça, c'est assez grave, parce que le quotidien de ces personnes, si tu veux, est assez problématique. Mais c'est-à-dire que ça se passe quand, Candice ? Quand tu as des pensées ou lorsqu'il y a des mouvements ? Surtout dans les mouvements, en fait. Dans les mouvements, dans les pensées, dans n'importe quoi. Je peux aller faire les courses au supermarché et tout d'un coup ça me déclenche. C'est complètement... Alors attention, il faut préciser, je ne suis pas médecin, je ne suis pas médecin, mais l'orgasme est lié à du plaisir. On est d'accord ? C'est nerveux. Oui, oui, bien sûr. C'est tout nerveux. Mais c'est une augmentation de dopamine, une augmentation de certaines... Je ne suis pas le doc, bien sûr, mais j'essaie de faire en tout cas au mieux. Ça part d'une sollicitation physique, on va dire. Voilà, exactement. Mais ça veut dire, Candice, est-ce que tu as, par exemple, c'est quoi ton plat préféré ? Des spaghettis bolognaises. Est-ce que quand tu manges des spaghettis bolognaises, est-ce que tu peux avoir un orgasme ? Non, c'est surtout par rapport au protement. Par exemple, si je mets un jean, ça peut arriver d'un coup comme ça, sans raison, en fait. Ça, c'est un truc de ouf. Non, mais c'est très grave. Non, mais t'imagines, tu n'as pas besoin de mec. Non, 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 mais attends la peau, parce que là, le problème, c'est que si ça vient tout le temps, c'est compliqué. C'est très dérangeant dans la vie professionnelle, personnelle. Candice, bon, maintenant, par rapport à toi, là, on est dans une situation où est-ce que ça t'est arrivé au moment où on est en train de parler en ce moment, où ça t'arrive tous les combien de temps ? Ça arrive, je ne peux pas le savoir, en fait, ça va arriver comme ça peut ne pas arriver. Il n'y a aucune raison, ça peut arriver d'un coup comme ne pas arriver. C'est très aléatoire, mais c'est un certain nombre de fois par jour quand même, quoi. J'adore Pierre-Y qui me divince le psy. Alors, tu avais dit que c'était mental aussi, Candice, c'est ça ? C'est ça, exactement. Très bien, donc si tu penses à quelque chose de fortement excitant, c'est possible que ça arrive ? C'est possible, oui. Très bien, musique. Je regarde le réalisateur, c'est bon, il a une petite musique. Candice ? Oui ? Est-ce que tu as Internet ? Oui. Tape Jackie et... Non, non, tape... Va sur Facebook, va sur Facebook. Oui ? Et tu vas sur la page Vince. Et tu regardes ma photo. Alors, je ne suis pas l'homme le plus excitant au monde, Candice, mais... Tu connais le syndrome du vomissement inopiné ? Non, c'est pas cool. Candice, Candice, n'écoute pas ces éléments perturbateurs entre toi et moi. Candice, laisse-moi te dire déjà que je trouve que tu as une très très charmante voix. Oh, c'est trop mignon ! Depuis la telle heure, depuis qu'on parle, je me dis, mais c'est incroyable. La pauvre Candice, elle vit avec un calvaire comme ça au quotidien. Mais elle a la chance d'avoir une voix qui est merveilleuse. Et je me demandais, Candice, qu'est-ce qui se passerait si, toi et moi, un jour, on pouvait se voir et pourquoi pas aller boire un verre ? Faut pas me dire ça, quand même. Est-ce que je te plais, Candice ? Bah oui. T'as vu mes photos ? Oui. Écoute, ta voix me plaît en retour. Tu bandes. S'il te plaît. Je ne t'ai pas vue, je ne t'ai jamais vue et je n'ai pas besoin de te voir déjà pour kiffer ta voix et pour kiffer ce que tu es, ce que tu représentes. D'accord. Candice ? Oui. Peut-être qu'un jour, toi et moi, au-delà du fait d'aller boire un verre, ça coule ? Qu'est-ce que tu dis ? Il est 21h, je suis désolé. Mais gros, qu'est-ce que tu fais, c'est qui, hein ? Qu'est-ce que c'est ? On reste calme. Candice, tu m'entends ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Non mais ça te fait vraiment quelque chose, là ? Oui. Oh merde, je suis désolé. Oh, t'as vu. Non, vraiment, vraiment, tu ressens un truc, là ? Oui. Ok, ok, attends, on remet une autre musique plus longueur. Candice, où est-ce qu'on en était ? On était à notre petit verre. Bah écoute, c'est vraiment cliché, c'est vraiment cliché cette musique. Reconcentre-toi sur ma voix, Candice. Candice, imagine un jour, après avoir bu notre petit café, notre cappuccino, noisette de thé, et bah on décide, pourquoi pas, de poursuivre l'aventure. Je t'emmène dans les plus beaux restaurants de Bruxelles, puisque Bruxelles est ma ville, et on terminerait peut-être chez moi. On s'installerait devant Netflix pour regarder la nouvelle saison de Stranger Things, qui va bientôt arriver. Faut que tu ranges d'abord. Et malheureusement, tu sais, les séries, c'est toujours fait, quand tu les regardes en couple, pour à un moment donné mettre pause, et passer à autre chose. Au fisting. Non, ouais. Ne les écoute pas, ces imbéciés, Candice. Je t'embrasserai tout doucement dans le creux de ton cou. Avec le bout de ma langue, je descendrai tout doucement au niveau de tes épaules. Mes mains caresseront. Mais c'est une émission de Q, quoi ! Oh, Vins, excite-moi ! Candice, est-ce que ça va ? Ouais, enfin, j'aimerais bien de ne pas être comme ça, mais... Candice, est-ce que je t'ai procuré un plaisir, ou pas ? Un plaisir. C'est la première fois, mesdames et messieurs, que je vais jouir quelqu'un dans la rue ! Oh, merde ! C'est énorme ! Quel talent, quel talent ! Merci, merci, merci ! C'est incroyable, c'est la première fois dans la vie que je vais jouir quelqu'un. Bravo, bravo, quel talent ! Empuré, empuré, je ne savais pas que la radio allait m'amener jusque-là. 20h, 22h, c'est Vins, avec toute sa team, sur Phone Radio.